Que vous soyez débutant ou athlète confirmé, que vous ayez un téléphone ou une Apple Watch, Apple Fitness Plus a quelque chose pour vous et découvrons ça dans ce test aujourd'hui de Apple Fitness Plus. Dans ce test, je vais vous parler des avantages, vous parler des limites, un coût-bénéfice par rapport au service, les tarifs, l'utilisation et quelques fonctions cachées qui peuvent être très intéressantes dans ce service. Et restez à la fin parce que dans la conclusion, je vous donne mon avis total et franc sur ce service. Alors qu'est-ce que c'est qu'Apple Fitness Plus? C'est un service de streaming qui a débuté en 2020. Initialement, il fallait absolument avoir une Apple Watch. Depuis, quelques versions d'iOS et iPadOS, on n'en a plus besoin. C'est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV. Les tarifs débutent à 7,99 €. Ils peuvent aller jusqu'à 79,99 € si vous prenez le forfait annuel, ce qui vous fait une petite économie. Il est disponible dans le forfait Apple One. Vous avez aussi la possibilité de le partager au niveau de votre famille. Vous avez aussi trois mois gratuits lorsque vous achetez un iPad, un Apple TV, un iPhone, une Apple Watch directement si c'est votre premier abonnement. Et lors du premier abonnement, vous avez un mois gratuit. Ce qui vous permet d'ores et déjà aujourd'hui, après mon test, de l'essayer si vous ne l'avez jamais essayé. Et peut-être de vous y remettre si vous trouvez que l'application a bien évolué suite à mon test. Alors regardons l'interface de Fitness Plus. Ça commence en allant dans l'application Form. En allant dans l'onglet du milieu, vous allez retrouver la présentation des types d'entraînements que vous pouvez faire. Alors il y a du HIIT, des entraînements par intervalle à haute intensité. Ça, c'est vraiment un type d'entraînement pour lequel vous n'avez absolument pas besoin de rien, pas d'appareil. Vous faites juste suivre à l'écran ce qu'il faut faire. Vous avez du yoga, de l'entraînement de base, du pilates, de la musculation. Ça vous prend des poids et haltères, effectivement. Tapis de course. Notez que ce n'est pas forcément de la course que vous pouvez faire, vous pouvez faire aussi de la marche. Alors si vous débutez, vous allez commencer par la marche. Moi, j'ai acheté un petit tapis. Je le mets ici, vous le voyez en image. Il ne m'a pas coûté cher sur Amazon. Je ne sais pas s'il va durer longtemps. Mais pour débuter, pour apprendre, pour voir si j'aime ça, je ne voulais pas investir trop, trop. Alors voici le tapis que j'ai acheté chez Amazon. Cliquez sur le lien qui est dans la description. Ça va me rapporter une petite commission et ça ne coûtera pas plus cher pour vous. Alors lorsque vous lancez un entraînement, si vous n'avez pas d'Apple Watch, vous allez directement le faire avec l'iPhone. Évidemment, il va y avoir un enjeu de précision sur le rythme cardiaque, sur les calories parce que ça va être une estimation un peu. Mais avec l'Apple Watch, vous allez avoir tout ça très exact dans votre écran. Vous choisissez l'entraînement. Vous choisissez après ça le coach, la durée. Vous pouvez aussi choisir le type de musique qui vous plaira pendant l'entraînement. Alors vous comprenez que quand on fait un entraînement, on ne va pas écouter de la musique de relaxation. Quand on fait de la méditation en pleine conscience, oui. Mais quand on fait d'autres types d'entraînement, ça pourrait jouer sur votre intensité dans le sport. Et c'est ça qu'on cherche un peu dans Fitness Plus. C'est d'avoir un peu de l'intensité pour brûler des calories et en bout de ligne se sentir mieux à la fin du sport. Alors quand vous appuyez sur Créer un programme, voici l'interface en fait de la création d'un programme. Vous allez voir en haut la durée, le nombre de semaines que vous voulez faire. Alors là, moi j'ai mis deux semaines, tous les jours de la semaine. J'ai pris de la méditation au tapis roulant du vélo. Évidemment, il va me faire mon programme et vous allez voir que chaque journée va être différente. Ce ne sera pas la même chose pendant tout mon entraînement. Et après ça, je peux aller dans les préférences. Les petits trucs, vous allez pouvoir choisir vos coachs. Alors si vous avez des coachs que vous préférez par type d'entraînement, vous allez pouvoir les sélectionner directement dans l'interface. Par la suite, vous allez pouvoir choisir le type de musique dans votre programme par type d'entraînement. Alors tapis roulant, je vais choisir rock, succès rétro. Et pour le vélo, je vais choisir quelque chose de différent. Et c'est ça l'avantage, je trouve, d'Apple Fitness+, c'est que ça va fonctionner ensemble ou complètement différent. En fait, vous pouvez choisir, sélectionner et aller très granulaire dans les fonctionnalités. Alors vous voyez, mon programme est fait. Je peux afficher mon programme et vous voyez au niveau du calendrier, chaque jour de la semaine, ce que je peux faire. Si vous voulez avoir d'autres types de programmes, pas vous taper tout ça, il y a des programmes déjà faits dans l'application. Lorsque vous êtes dans un entraînement, vous pouvez directement aller dans la playlist que vous avez écoutée. Si vous l'aimez, il va vous rediriger dans Apple Music et vous allez pouvoir écouter l'entraînement et peut-être le refaire sans nécessairement être avec Apple Fitness+, ou tout simplement l'écouter parce que vous avez aimé la musique. Apple Fitness+, c'est un service anglais, mais sous-titré en français. Alors, on se comprenne bien, toute l'interface est en français, les configurations, tout ce que vous allez faire dans ce service-là va être en français. Et par la suite, lorsque vous allez commencer un entraînement, le coach va vous parler en anglais. Ça ne sera pas juste en anglais parce que vous avez les sous-titres que vous pouvez activer. Et là, en l'occurrence, vous pouvez les mettre en français. Alors, est-ce que c'est nécessaire de tout comprendre ce que le coach va vous dire? Je vous dirais que non. Des fois, il vous donne certaines anecdotes, ça peut être intéressant. Mais dans des cas d'entraînement, ce n'est pas nécessaire de tout bien comprendre. Les sous-titres peuvent être tout à fait corrects. Et c'est surtout de voir l'intensité du coach qui vous parle, qui vous prépare à des séances un peu plus élevées, qui vous dit d'arrêter. Ça, c'est totalement compréhensible pour ceux qui ne possèdent pas la langue anglaise. Il y a des programmes déjà faits pour les nouveaux débutants, Hit, Kickboxing, Dance. Vous avez aussi des débutants pour la méditation. Bref, il y a beaucoup de séances de programmes déjà faits qui vont peut-être combler certains manques ou inspirations que vous ne pourriez pas avoir lorsque vous allez faire votre propre programme. Dans l'application, vous pouvez aussi chercher par coach. Si vous avez aimé un entraîneur ou un coach en particulier, vous pouvez voir tout ce qu'il a fait comme type d'entraînement. Par exemple, Bakary, qui est un des coachs dans Apple Fitness Plus, ne fait pas que du vélo. Il fait aussi d'autres types de sports. L'application a un des avantages, je trouve, c'est qu'elle est un petit peu fouillie. Lorsque vous êtes sur iPhone, ça peut être complexe à s'y retrouver parce que vous pouvez créer votre propre entraînement. Vous pouvez faire des courses dans des villes. Vous pouvez y aller par coach. Vous pouvez y aller par des types d'entraînement déjà faits, tout dépendant des contextes que vous voulez voir. Donc, honnêtement, pour un produit Apple, je trouve que l'interface n'est pas à son top. Elle est vraiment, moi, j'ai fini par m'y retrouver. Ça va bien, je prends toujours à peu près les mêmes chemins pour m'y rendre. Mais je la trouve un petit peu fouillie. Et dans les nouvelles versions d'iOS, elle n'est pas beaucoup plus adaptée, je trouve. Un petit effort là-dedans, ça serait intéressant. Je la trouve quand même un petit peu mieux adaptée sur Apple TV et sur iPad. Alors, à vous de vous y retrouver. J'aime ça en voir, avoir une vision complète un peu de tout ce que je peux faire dans une application. Et je trouve que la version iPhone, elle me limite dans cette perception de vision de l'application. Tout d'abord, il y a une variété incroyable d'entraînement. C'est peut-être même des fois trop. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut filtrer. On peut filtrer par coach. On peut filtrer par durée. Et ça, c'est vraiment chouette dans l'interface. Parce qu'on arrive finalement à toujours trouver ce qui va nous plaire pour le moment où on veut faire l'entraînement. La méditation, je trouve que c'est vraiment bien fait. Évidemment, c'est en anglais. Alors, si vous ne possédez pas bien la langue anglaise, ça peut être un peu... Vous pouvez décrocher d'une séance de méditation. Alors ça, faites attention. Mais ça complète super bien un exercice. Alors, vous avez des méditations et vous avez aussi des séances de pleine conscience qui vous permettent de faire l'étirement de faim. Et ça, on l'oublie souvent lorsqu'on fait du sport. Alors, je ne suis pas un expert, vraiment pas loin de là. Mais il faut s'étirer, se réchauffer avant, faire l'exercice et après ça, s'étirer pour ne pas avoir des courbatures. Il y a ces séances-là directement à même la méditation et la pleine conscience. Et ça, ça peut être super intéressant. Vous avez sur l'Apple Watch avec Apple Fitness Plus ce qu'ils appellent le Time to Walk. Lorsque vous prenez une marche, vous êtes en mesure avec votre Apple Watch et des écouteurs. Appairé ensemble, soit avec l'Apple Watch ou soit avec votre téléphone lorsque vous prenez une marche. de faire des marches avec des célébrités, des vedettes et des vedettes qui vous expliquent des endroits lorsqu'ils marchent. Alors, ça peut être intéressant. C'est en langue anglaise toutefois, mais il y a quand même toute l'ambiance sonore des villes ou des lieux qu'ils visitent. Et ça, ça fait partie d'Apple Fitness Plus. Bon, ça aurait pu être un service complètement anglais, mais Apple a décidé de mettre des sous-titres. Et ça, ça fait quand même toute la différence du monde pour l'acceptation dans ce genre de service-là. Mais comme je vous disais, ce qui est important dans un entraînement, c'est peut-être plus voir l'intensité du coach lorsqu'il vous dit de démarrer et d'arrêter. Et ça, c'est plus du ressenti que vous comprenez sans forcément posséder la langue. Mais il y a les sous-titres, alors on ne s'en passe pas. Le téléchargement en mode hors-ligne, il fallait y penser lorsque vous allez dans des endroits où il n'y a pas forcément du réseau. Vous pouvez télécharger tous vos entraînements pour les jours où vous serez à l'extérieur sans forcément de réseau. Et vous allez pouvoir continuer à compléter. Quelques limites, ça prend des appareils relativement récents à partir de l'iPhone 8 en montant. Alors, si vous avez moins que ça, malheureusement, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Les estimations des calories, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont beaucoup moins précises lorsque vous êtes sur téléphone uniquement que sur l'Apple Watch. Il n'y a pas de version Android ou avec navigateur web. Vous ne pouvez pas le faire à partir de votre Mac, par exemple. Tout dépendant, la gamme d'équipements que vous avez, c'est parfois un peu limité. Alors, il y a certains équipements que vous avez peut-être à la maison et qui ne figurent pas dans la liste des sports. Alors, je pense particulièrement à des appareils pour lesquels il faut monter des barres de redressement où vous n'avez peut-être pas nécessairement l'entraînement qui va avec votre appareil existant. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'entraînements, de types d'entraînements pour lesquels vous n'avez pas nécessairement besoin d'appareils. On est au moment de la conclusion et est-ce que je vous recommande de l'acheter? Je vous recommande d'au moins l'essayer. Si vous avez la capacité d'avoir un mois gratuit ou si vous avez fait un achat dernièrement d'un produit Apple, essayez-le. Pas forcément pour perdre du poids. Je ne vois pas ça l'entraînement équivalent à perdre du poids pour ceux qui pensent ça. Je pense vraiment pour votre santé et votre santé mentale. Je pense que le service est bien fait, il est très qualitatif, très diversifié. Que vous soyez débutant, amateur ou même expert, vous allez vous y retrouver, je pense. C'est intégré avec Apple Music, comme je l'ai dit. Bref, moi, je vous le conseille de l'essayer et peut-être que l'essayer, c'est l'adopter. Alors, c'était ma conclusion de ce test de Fitness Plus. Ah oui, j'oubliais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. A dire merci si vous souhaitez aller plus loin dans les rétributions. Vous pouvez donner un petit montant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre application ou service que vous ne connaissez pas. Pour un test comme à chaque semaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada